Salut à tous, c'est Mélien sur Magic Arena AFR, comment ça va ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui encore une fois chez Val, toujours les travaux chez moi, un petit chat qui est extrêmement beau, qui ressemble à croque-mous, et un des meilleurs decks du standard, en tout cas actuellement, un deck qui est le plus performé, qui est sur le faible pourcentage de winrate qu'on a pu voir, et bien à le meilleur, le faible pourcentage de game, pardon, à le meilleur winrate. En fait il a été pique sur les premiers tournois à la sortie de CalDM, vu que la decklist a été mise en avant par Louis Scott Vargas et que les gens font confiance à Louis Scott Vargas, le deck a été extrêmement joué par les bons joueurs dès le début. Il n'y a pas vraiment de vérité sur le winrate qu'on a pu voir à ce deck-là. C'est un winrate de gens qui sont bons au jeu. Qui sont déjà très très bons et qui donc du coup auraient gagné probablement avec un scellé. Non j'exagère. Mais bon voilà, le deck est quand même puissant, performant, et surtout il est bien buildé pour un deck de début de format. Tu sens qu'LSV il a mis les petits plats dans les grands quoi. Ouais, vraiment solide. Le but du deck c'est juste de rosser un maximum, c'est un deck agro-tempo, presque contrôle en fait. Ouais, en fait c'est un agro-tempo-contrôle, en vrai c'est un vrai agro-contrôle, donc c'est-à-dire un tempo quoi. C'est ça, on va en parler un petit peu plus après vous avoir demandé le petit pouce bleu, j'allais dire hebdomadaire mais pas vraiment. Le chat vous demande le pouce bleu, voilà, mettez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Ça régale, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je transforme mon youtubeur-concert. C'est lui qui va choisir la suite de la vidéo, on va la poser sur le clavier. C'est pour ça que vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une madame. C'est elle. C'est une madame. C'est elle qui va choisir le titre. Abonnez si vous ne l'êtes pas déjà et petite cloche si vous voulez être averti de toutes les vidéos. Il y a également le sponsor Playin My Magic Bazaar, attention le faux départ, qui régale comme d'habitude, vraiment les boss, Valet Pell 2021 sur leur boutique, 50% de points de fidélité supplémentaires que vous utilisez, ça régale. Merci beaucoup. Vous pouvez l'utiliser si vous avez utilisé celui de l'année dernière. Je lis encore parce que l'an février, après j'arrêterai de le dire, vous aurez compris. Ça fait plaisir, n'hésitez pas, ça régale et ça nous soutient. Merci beaucoup de ceux qui l'auraient tous les jours. Code Créateur Magical, la France, la boutique et la boutique est Tipeee ! Voilà, pas la boutique. Pas du tout, ce n'est pas une boutique. Ce n'est pas une boutique, mais vous pouvez nous soutenir à hauteur de toutes les bourses et de tous les soutiens sur Tipeee. Même pour 0€ ? Et même pour 0€, vous pouvez passer à faire un tour sur Tipeee, n'hésitez pas à dérouler la description. Il y a aussi notre chaîne Twitch pour aller nous voir en live, en direct, jouer plein de decklist farfelues. Et ça me fait marrer parce que quand tu as bien buzzé, j'ai quand même compris tout ce que tu as dit à force d'entendre cette phrase. Eh oui, parce qu'on répète. Et ça, c'est drôle. D'ailleurs, petite question, chose à laquelle j'ai pensé, dont je ne t'ai pas parlé, j'en parle maintenant. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que vous diriez si on arrêtait tout ? Dites-le dans les commentaires. Non, pas du tout. Si tout ce qu'on dit en début de vidéo, on l'enregistrait une fois et on le mettait à chaque fois, ça perd un petit peu du naturel, mais ça permet à chaque fois d'être clairconcis et vous savez qu'en début de vidéo, paf, vous avez ça. Genre clairconcis ? C'est comme le clairobscur, c'est une technique d'art. En un seul mot, clairconcis. Je ne sais pas, ça perd du naturel, mais ça fait gagner un petit peu de temps pour nous dans la vidéo. Ça dépend. C'est Nano qui l'enregistre ou pas ? C'est Nano qui sera là. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Ce n'est pas dit que ce sera fait, mais je me posais la question. Ce deck, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait Dragon d'Orpont, en fait, ce deck. Oui, voilà, tout simplement. Voilà, allez, on part en game. En fait, Dragon d'Orpont, c'est une excellente carte. C'était forcément une bonne carte, c'était écrit dessus. Mais comme plein de cartes, il fallait trouver comment vraiment l'utiliser, vraiment en abuser, entre guillemets. Et ce deck le fait très très bien. Pourquoi ? Vous allez juste dire, c'est bleu-rouge, il y a des contres, il y a un peu d'anti-bet, et on va tuer avec des emprunteurs. Ah, c'est bien ça. Et Dragon d'Orpont, mais pas que. Hashtag pas que. 4-4, vol célérité pour 5, belle carte de Kaldheim, avec une animation maravilloso. A chaque fois qu'il attaque ou qu'il devient la cible d'un sort que vous contrôlez ou que votre adversaire contrôle, très important, vous créez un jeu de ton trésor. Et les trésors qu'on a, tant qu'on contrôle le Dragon d'Orpont, ajoutent 2 manas d'une seule couleur. Et le but en fait, ça va être de mettre Dragon d'Orpont, de mettre un petit coup comme ça, ou qu'il soit ciblé d'ailleurs, peu importe, et ça va vous générer 2 manas du coup avec le trésor. Et avec ces 2 manas, vous allez pouvoir caster Morsure de Gel, Botte de Daigneuse, Dispersion d'Essence, Negate, l'Aventure d'Emprunteurs Intrépide, l'Aventure de Jean Cracos, Jetez Vue si vous l'avez Fortel, ou alors Fortel Jetez Vue. Fortel également, contempler le multivers, puis en piocher, ou alors pour le lancer depuis le Fortel. Et vous pouvez aussi avoir aussi le Typhon de Roquin, qui va juste vous piocher une carte, pas faire de 2 tokens, mais vous pouvez aussi. C'est simple, tout le deck est étudié, pour qu'une fois que vous ayez attaqué avec un Dragon d'Orpont, votre trésor vous génère 2 manas, et puis jouer n'importe quelle interaction de ce deck-là. Le plan de jeu très tempo de ce deck-là, c'est d'aller imposer une menace volante dans les airs, qui en plus, même si vous avez tapé tout votre mana, vous permet de contrer l'antibet ou le play proactif de votre adversaire, et du coup, de gagner l'avantage en tempo et de clore rapidement la partie. Et ce deck-là, effectivement, le fait très très bien, aidé notamment par le plan neigeux et par le petit Havre Sans Visage. Exactement, oui, donc on appelle ça U.R. Snow, alors il n'y a pas de carte spécifiquement neigeuse à part la morsure de gel, qui va permettre du coup de mettre très régulièrement 3 à une créature en planeswalker, donc très bonne gestion en early game, en plus d'avoir un dessin rigolo. Mais aussi, comme tu dis, le Havre Sans Visage, qui est en un exemplaire ici, c'est un land neigeux, donc il va faire lui-même du mana neigeux, et pour 3 mana, ça donne une 4-3 vigilance qui a tous les types, et ça, ça met vraiment des patates très très vite, Théo nous en parlait, dans l'Euro C.V. quand il a joué ce deck, il l'a présenté, et quand vous passez de « j'ai rien sur le board » à « fin de tour emprunteur », à « mon tour » à « Vre Sans Visage », « je te mets 7 points », la clock est très rapide, ça inverse très rapidement qui est le bit donneur, qui est le bit donné, comme on dit souvent, le deck est super bien pensé. Au début, quand je l'ai vu, je me suis dit « bon, c'est des belles couleurs, mais qu'est-ce que ça fait ? » Ça faisait un peu simple en fait, c'est genre « bon, ok, j'ai mis les deux bonnes interactions que sont emprunteurs, j'ai en Cracos, on jouait déjà Isat Tempo, pas depuis Handicap, mais à l'ancien standard, à l'époque, elle draine, et juste, on a rajouté Dragon d'Orpont et des bonnes interactions, mais en fait, ça marche, la simplicité de ce billet en fait la force. Les deux manas qu'il crée, c'est incroyable, ça permet, en fait, je vais faire une comparaison un petit peu exagérée, un peu olé olé. Là, je pense que tu vas oser. Est-ce que tu vois ce que je vais faire comme comparaison ? Non, mais… Je vais parler de Teferi. Teferi, à 5 manas, je ne parle pas de puissance, mais juste de ce que ça fait, Teferi à 5 manas, vous faisiez plein de Zolker, je pioche ma carte et je détape deux terrains pour avoir une interaction. Dragon d'Orpont, en fait, il a ce rôle de mettre une présence sur le board, voilà, du coup, il peut bloquer… De se rentabiliser en mana en fait. Voilà, de se rentabiliser ou de mettre la pression, encore mieux, parce qu'il tue en 5 tours un dragon tout seul. Donc, c'est quand même assez rapide. Et comme il vous rend deux manas tout de suite, vous avez interaction up pour le protéger avec une negate ou avec une botte dédaigneuse pour gérer des menaces adverses. Vraiment, c'est insane de pouvoir faire ça. Les commentaires t'attendaient au tournant, je t'attendaient au tournant, mais c'est validé. C'est validé. La comparaison a de la valeur, effectivement. Ça te permet vraiment d'investir dans un drop 5, de taper tous tes manas, tout en ayant le moyen d'interagir avec ce que fait ton adversaire. C'est la puissance de ce dragon, en fait. Oui, exact. Comme Synergie Neigeuse dans le sein, on a aussi la Fumerolle de la Tundra, qui met 4 à une créature au Plains Walker et qui peut ajouter du mana en fonction du mana neigeux qu'on a dépensé. C'est pas mal pour activer ton râvre sans visage après avoir fait un anti-bet. Pareil, c'est une dynamique très tempo parce que tu vas à la fois tuer un bloquant plus... Ça ajoute pas du mana neigeux. Ça ajoute du mana incolore en fonction du mana neigeux. Alors, je suis très étonné de voir cette carte dans le side. Mais je suppose qu'on veut aller chercher certaines bêtes, notamment en fait en miroir. D'accord. Les anti-bêtes, enfin morçueurs de gel, les gens, ça ne tue pas dragon d'or pont. Il faut le booncer ou le contrer. Ou le booncer, puis le contrer. Donc Fumerolle, ça permet de le tuer. Et en plus de faire du mana pour potentiellement utiliser autre chose. Et en side, en fait, on a beaucoup de cartes qu'on a déjà plus ou moins dans le deck. Mais en d'autres exemplaires comme Négation, on a des disputes mystiques. Il y a des decks bleus. Mais il n'y en a pas trop, finalement, à part hier. Ah, la hype est vraiment très Abzan, Ragdos et tout avec Aldem. Et ça fait plaisir, ça change. Oui. Très June, en fait. Les couleurs June, très jouées un peu partout. Voila Lambo, encore, interaction à deux. Lanterne, ça gère les cimetières. Bagarde bonnet rouge, interaction qui ne coûte pas cher. On n'a que des interactions qui ne coûtent pas cher. Fumerolle parce qu'on a besoin de ça. Et Colleur de la Tempête, ça peut gérer aussi des bêtes. On a un plan de jeu Tempo. Donc forcément, on voit des interactions qui coûtent très peu cher. S'il y a une faiblesse à ce deck-là, et il en a probablement, c'est que c'est un deck Tempo. Et que par nature, par essence même, les decks Tempo jouent très mal de derrière. C'est-à-dire que le comeback avec un deck Tempo est très compliqué. C'est des decks qui gagnent à être devant. C'est-à-dire que tant qu'ils dominent la partie, ils vont réussir à fermer le rideau, plier boutique et à gagner la partie. Donc c'est des jeux qui jouent très bien quand ils ont le Tempo. Mais quand ils le perdent, c'est très dur de comeback. On ne joue pas de vrace. Nos sorts ne font pas du 2 pour 1 ou du 3 pour 1 comme certains sorts de standard. Tous vos sorts, malheureusement, ne font que du 1 pour 1. Donc ça rend la decklist assez dure à jouer. Et en plus, quand vous perdez la Tempo que votre adversaire traite vos ressources, malheureusement, vous avez peut-être du mal. Exact. Hop, avant d'oublier, on va switcher juste par ici. Parce que je vous vois, la decklist est extrêmement mise en avant. Qu'est-ce qu'on garde ? Oui, la decklist est extrêmement mise en avant. Il y a pas mal de pros qui l'ont joué. Vous avez vu les win rates de MTG Data. Moi, je pense que c'est un peu un leurre, tout ça, pour cette decklist. Je pense que ça a été joué par des très bons joueurs. Ce n'est pas si fort, selon nous, que ce que ça paraît. Mais ça reste un très bon deck. Quand tu vois ce qu'il est capable de faire le standard, notamment avec les plans de jeu d'adventure, qui lui, par contre, ne va pas faire du 1 pour 1 avec vos cartes, je vois un peu les limites de ce deck-là. Là, je pense que je vais fortelle ça. Oui. Tranquilou. La pioche, on a le temps. Parce que la pioche, c'est une carte qui reste bien à jouer pour son coup de base. Oui, clairement. Même je t'ai vu, mais... Je t'ai vu, c'est OK, mais c'est encore plus intéressant si on la fortelle. Typiquement, ce deck-là, contre Rogue, dans la matrice winrate de MTG Data, tu sais combien il a de winrate contre Rogue ? 40%. 9%. Donc là, on part sur une défaite. On va essayer de contrer les stats. Nous, on s'en fout des stats. Parce qu'en vrai, les échantillons sont très très faibles. Du coup, il n'y a pas de vérité. Mais sur le peu de matchs qu'il y a eu, ils n'ont pas gagné. Oui, ça n'a pas trop d'intérêt, ce que tu l'andes ici, dans tous les cas. Après, il n'est pas obligé d'open avec Crabbe aussi. Non, non. Crabbe avec Passage, en plus, pas obligatoire. Et nous, Mendeck, en plus, on gère... Si, on peut gérer Crabbe avec la morsure, et ça, ça a beaucoup de valeur, par contre. Chiche. Je vais recycler Typhon, là. Je vais avoir envie d'avancer, je pense. OK. Attention, parce que Typhon, c'est quand même pas si mal contre lui. Tu veux avancer dans quoi ? Parce qu'en fait, on avait 4 manas avec Contempler le multivers. Je ne sais pas s'il fallait recycler au final. J'aime bien trouver mon land de neigeux, parce que du coup, ça active la morsure, si on l'a. Donc, la morsure, elle ne mettait que 2. OK, OK. Bon, là, je pense que tu vas juste passer le tour. Là, on peut contempler, fin de tour. On reste Negate, ça, up. On a géré en Krakow, ceci. Il va falloir réussir à résoudre un Régo de Orphan. Ah, ça a passé directement, donc je pense que je peux mettre un point. Il ne doit pas avoir de 1,3 qui peut bloquer. Mais s'il l'a, de toute façon, tu j'ai en Krakow sans réponse. Et s'il l'a, je peux j'ai en Krakow. C'est super top. Ce sera encore mieux qu'il l'ait. Exactement. Elle ne va pas être facile, cette game, mais on va tout donner. Ce n'est pas grave. Ça va se passer ? Tu as combien de cartes en bibliothèque ? 40 ? Il faut qu'il landre combien de fois pour te... 40, il enlève 6, donc ça veut dire qu'en 8 fois, 6, 36. Ouais, en 7 fois même. Ouais, en 7 fois, c'est out. Donc s'il landre 7 fois, 7 tour, est-ce qu'on va réussir à tuer avant ? Ouais, je crois qu'il faut le contrer, mais ça m'emmerde. Ouais. Après, il ne fait pas grand-chose depuis tout à l'heure. Il n'a pas de contre. C'est le propre de Rogue. De toute façon, il a le Krab, il n'a rien besoin de faire. C'est vrai. Seul problème. S'il n'est pas Krab, il devrait nous imposer un plan de jeu, mais... Ouf, putain, il n'y avait pas sage. C'est vrai qu'en plus, ça accélère avec les passages. Il gagnait un tour, donc il n'y avait plus que 5 landre, entre guillemets, à poser. Et là, ce qui est un peu dramatique, c'est qu'il a déjà accès à... Il était d'une fois. Ah non, ouais. Il fait story, hein. Très chiant, ce qui se passe. On se bat contre rien. Contre Rogue, hein. Oh, par contre, il te laisse Dragon d'Orpon. C'est une erreur monumentale, ça. Ah ouais, c'est pas mal, là. Pourquoi il te laisse Dragon d'Orpon, ici ? Je ne sais pas. Je vais l'en des rouges, plutôt. Moi, je dirais plutôt bleu. Ah ouais ? Tu as plus de bleu dans la main. Parce que j'ai des doubles rouges et je n'ai pas de doubles bleus. Donc avec deux bleus, je peux jouer deux sorts bleus, déjà. Ouais, mais tu n'auras plus de doubles rouges une fois que tu auras jeté ton dragon, qui sera sur table et que tu seras engagé. Tu n'auras que du bleu dans la main. Ok. Vas-y, je fais dragon. Ouais, petit dragon, ici. Et là, vraiment, il te donne l'opportunité de comeback dans cette game, alors que je crois qu'elle était déjà plus ou moins seule. Ouais. Là, il va jouer l'urus et le crabe. Un peu chiant. Bah, Osef, tu tues plus vite, maintenant. Euh... 33 cartes. Ça dépend à quel point il y a des passages, en fait. Sachant que tu pourrais avoir, en plus, d'un essence 4 heures sur son lurus, donc c'est, genre, pas du tout sécure de faire ça, quoi. C'est au fur et à la partie, quoi. Ça dépend comment il va tourner autour. En Tibet, ça prend negate et on a encore negate up. C'est ça, la puissance de ce dragon, c'est qu'en plus, avant même d'être ciblé, il va générer son token. Ah, par contre, s'il fait l'urus rogue, enfin l'urus crap, je peux tuer l'urus. Ok, il ne le fait pas, sinon il n'aurait pas landé avant. Je crois qu'il vient vraiment de nous donner la game 1, ça me réjouit. Ouais, il n'avait peut-être rien aussi, hein. Eh ouais, mais toi, tu n'aurais pas joué dragon dans rien. Ouais, c'est un truc. L'information... Mauvaise appréciation du match-up, je pense. C'est juste mort, en fait. C'est juste negate, quoi. Est-ce que ça va l'appeler directement ? Ouais, ça va l'appeler, nature. Je me demandais s'il fallait que j'engage, parce que le trésor, attention, si vous cliquez dessus, vous ne pouvez faire qu'un mana aussi. Eh oui. Ça ne double pas juste le mana, ça donne une deuxième capacité à vos trésors. Ouais. Ah, mais l'énorme punt de l'oppo. Maintenant, tu lui mets tout ce que tu as et ferme la boutique. Tu fortelles ton petit contempler de multivers. Ça ne te fait pas gagner du mana, mais ça le trigger un peu sur ce que tu peux avoir. Ah bah, il a peur. Exactement. Comme ils disent dans Starship Trooper, il est effrayé. Il est effrayé. C'est le truc avec les gros araignées, là ? Les gros insectes. Les gros insectes, ouais. Il y a tout type de... Tout type de bébête. De bébête. Là, il va faire la course, mais un peu tard. On s'en fout, c'est bien trop tard, même. Je vais géant en réponse, l'urus. Carrément. De toute façon, tu as accès encore à 1000 mana. Oui, j'ai encore 5 mana, là, donc ce n'est pas grave. Oh, la bêtise de l'oppo. Est-ce que c'est chiant s'il fait passage, il meule 6 ? Il meule 12 ? Il a quand même trouvé 3 passages sur combien ? 15 cartes ? 2 crabes ? Ouais, mais tu vas battre double crabe. Ouais, ouais. Ah, mais c'est quand même relou de voir la pression, entre guillemets, qui est mise par des crabes 0-3, qui normalement se font gérer, mais là, avec la meule, il nous a enlevé les gestions, quoi. Il disait que c'était probablement le meilleur deck devant Grulagro. C'est juste qu'il n'était pas assez joué, en tout cas pas par des joueurs qui avaient assez confiance en eux. Si jamais tu géant Krakos, tu lui mets combien ? Là, je vais géant Krakos et... Ah non, je ne peux pas draw et géant Krakos. Alors, juste draw. Si, tu peux les deux, mais tu perds tous tes tokens. Ouais, je ne peux plus negate. On va draw déjà. Ouais, on va voir. Si tu trouves un autre géant, tu as l'étal, donc autant y aller, quoi. Apparemment, il n'a rien. On va garder le jeu, t'es vu, pour être sûr de sécuriser notre kill. Je géant face. Tu joues en face comme ça, s'il compte, tu as le kill au dragon, non ? Quoi que non, c'est con. Non, il vaut mieux juste que je... Ah, parce que si je dragon, je peux negate, mais il faut juste que je fasse passe. Ok. Ah oui, mais tu dragon et t'as gagné. Je suis con. Alors, il n'y a aucun moyen que ce dragon ne résolve pas. Non, mais il pouvait mettre un blocker. Ouais. Et euh... Non, en fait, il est pas... Non, mais en fait, on a gagné, en fait. Je ne sais pas pourquoi... Non, mais c'est pour compter le mana que j'ai généré et tout. Même moi, j'avais pas... En fait, on a gagné et toi et moi, on a eu une petite seconde de déclic en mode... Est-ce qu'on a bien gagné ? Ouais, ouais, c'est ça. En fait, vu qu'il joue que des trucs en instant, même ses bets, il faut que tu prennes tout en compte. Et moi, je pensais qu'il allait mettre peut-être un 3. Mais en fait, avec le trésor qu'on allait générer... Parce que soit il contrait, on negate, soit il contre pas et on a jeté vu avec le mana. En tout cas, on l'a bien saucé. On va jouer 3 Mystical Dispute Mendek. Ouais, ça c'est bien. J'ai bien envie de rentrer ça. On va enlever Bot Dédénieuse parce que la carte ne sert à rien. Ouais. Je ne crois pas qu'on va y bagarre. Ça, ça tue toutes ses bets. Ouais, ouais, ça c'est bien, clairement. Le problème, c'est qu'il faut commencer à sortir des... Ça, ça ne tue pas assez de bets. Maintenant, il faut sortir des cartes, des interactions un peu lourdes, un peu shéros. Alors, emprunteur, on peut en cut peut-être, parce que je ne sais contre lui, ce n'est pas très bon. Je crois que ce n'est pas très bien, ouais, je suis d'accord. J'enlèverais ça. En cut 2, au moins. J'enlèverais bien un géant parce qu'en vrai, à part l'Urus, ça ne tue rien. Et tu as rentré des feux du dragon. Effectivement. Et je resterai comme ça. On ne veut pas plus de negate ? Je ne crois pas. Dans l'idéal, peut-être, mais on a déjà des jetés vus plus des Mystic. Si tu rentres trop, trop de... Non, je pense qu'on resterait comme ça. Si tu ne mets pas la pression... La pression ? La pression. Je ne mets pas la pression. Je crois que c'est lui qui a le let game. De toute façon, le dispute, c'est infiniment mieux que negate contre lui. C'est ça. En tout cas, pour les six premiers tours. Puis, on n'a pas le let game. On ne va pas le laisser grinder, quoi. Eh oui. Mais on a fort le mid game, par contre. Félixia Nomaito. Ça fait plaisir que Rogue soit un petit peu en déclin. Pas de par sa puissance, mais de par sa jouabilité. Parce que Rogue n'a rien gagné de Kaldem. Quasiment pas. Et donc, du coup, les gens l'ont laissé de côté pour tester toutes les nouvelles Kaldem. Il n'y a pas de gros dimes dans Kaldem. Par contre, j'ai peur. Pas de bon. J'ai peur du comeback de Rogue, quand on aura fini de faire Mimuse. Franchement, je pense que ça peut rester un bon deck, mais pas un tir. Je le souhaite. Mais je crois que c'est biaisé par ce que j'espère. Ouais, voilà. Je le souhaite, en tout cas. Quelque cochonnerie, ce crabe. C'était déjà séquencé en draft. D'ailleurs, petit message. Pourquoi avoir mis le crabe en cube ? Franchement, non, quoi. Alors, c'est moins fort en cube, mais ça reste chiant. Arrêtez, quoi. Après, c'est bizarre. Toi, t'es un fan de meule. Il te donne la carte ultime. Ouais, mais c'est trop simple, en fait. Meule, c'est bien quand tu fais des petits enchants. Toi, t'es galéré dans la meule, quoi. Ah, tiens, je te meule 5 en un spell, tu vois. C'est un combat. Quand la meule, c'est juste, bah, j'ai un deck et j'ai juste mis la crabe et je vais gagner comme ça. C'est pas propre. Ah, c'est vrai. On fait perdre les lettres de noblesse à la meule. C'est gardé, ça. Ah, bah, oui. Peut-être ton petit fjord. Oh, il y a marqué flotte volatile, pardon. J'ai cru que c'était fjord à la vanille. Eh bah, pas du tout. Eh oui. Mais tu sais, genre, juste là, comme ça, en bas, je l'eus vu comme ça. Il faut un petit lande neigeux, en plus, pour attraper un crabe. Pour attraper un crabe, ouais. Il va jouer maintenant. Putain ! C'est fou, hein. Tu sais qu'on aurait pu dispute, hein. On aurait pu être disputé un peu, mais... Il est pas obligé, quoi. Franchement, il est pas obligé et... Et putain, il meule ça et un lande neigeux. Ok, on le trouve. Je suis détruit par ce qu'il fait. Je passe mon tour, là. Est-ce que... Attends, est-ce que tu veux pas Fortel ? Plutôt. Fortel, bah, je passe mon tour, alors que là, je peux avoir soit Boons, soit Dispute. Alors, Boons, on Boons sera rien, mais Dispute, c'est spécifiquement pour crabe, ici. Genre, t'as peur de double crabe ? Si tu joues pas autour de double crabe, je pense qu'il faut Fortel. Double crabe, c'est chiant. Franchement. Ok. Sachant que le tour d'après, je pourrais aussi encore Fortel, plus morceux. Ouais. Et justement, le but, c'est... Pourquoi je peux jouer ça ? Je peux prédire en réponse ? Non. Bah, je crois pas. Normalement, si tu prédis que pendant ton tour. Sinon, ça serait juste cheaté. On peut pas prédire en instant. Bah, non. Ah, je confirme. Ah, si. C'est pendant votre tour, vous pouvez payer 2x et 7 cartes. Ah, oui, d'accord. En fait, c'est en instant pendant ton tour. Voilà, mais tu peux pas prédire fin de tour. Non, non. Ça serait vraiment pété. Ça te propose juste de faire un play nul, du coup. Oui. Tu veux tes pensées de mana ? Oui, parce que l'adversaire peut rien faire, une prédiction. Il se passe pas par la pile, rien. Ok, bah, ça continue. Toujours relou. Est-ce que tu veux booncer ça 3-2 ? Je crois pas. Non, je peux prendre 3, là. Je peux prendre juste 3 et... Oh, prends les Russes. Bon, ouais. Est-ce qu'il faut pas la recycler maintenant, ta dispute, là ? Donc, on y est. Parce que, de toute façon, le tour d'après, tu sais déjà ce que tu vas faire, non ? Ouais. Il faudra aller fortel un moment, tes cartes. Je pense qu'il faut y aller, quoi. S'il est contre, c'est pas mal. Ouais. Mais il va pas contrer ça, hein. Ok. Il en est, j'ai... La petite morsure, et euh... Tante morsure, maintenant. Ouais, je crois que c'est important. Et quoi, tu peux juste rester up avec emprunteur, mais... Il a negate, ou quoi ? Ouais, c'est pas très grave s'il negate ça. Disons qu'un seul crabe, ça nous laisse encore un peu de temps. Ok, très bien. Et là, du coup... Je reste emprunteur, ou je fortelle ça ? J'aime bien fortelle ça, moi. Vas-y, vas-y, fortelle ça, ouais. On lui laisse jouer ce qu'il veut. Par contre, ton prochain, ça va nous permettre de draw 2. Euh... Sachant que ce qu'il veut, euh... Il peut pas Lurus, donc c'est pas grave. Et il peut pas, euh... Into the story, ce tour-ci. Donc c'est pas horrible, quoi. Après, ils ont tous double crabe. Euh... Qu'est-ce que tu veux y faire ? Ouais. Ouais, ils jouent la version de Pivi Didier, donc de Polo, avec le... Avec le Lurus, et probablement avec le... Le rituel qu'il fait piocher. Ok. Là, je vais prédire. Et du coup, à son tour, je pourrais contrer ou draw. Ou piocher, c'est ça. Ou Boons, si besoin. Allez, Dragon d'Orpond, là. En fait, dès que t'as manoeuvre, tu peux jouer toutes les interactions de ton pack. C'est ça qui est l'ange là. Non, pas encore. Voilà, c'est sa unité d'esprit. J'ai pas envie qu'il draw... Peu Molas dans la main. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir derrière de méchant ? Je crois qu'il faut que je t'ai vu, ça. Ouais. Je pense aussi. J'ai pas envie, mais... Genre, 2 manas pour 1, on se rapproche. Vite fait, d'une carte du P9. Euh, 2 manas. 2 drones. Bon, ça nous va. Ok. Enfin, ça nous va. Un contre pour un contre. Il pioche. Il va rien faire de plus, ce tour-ci. On va mettre 3. Et un Lord. Oh, putain. Quelle chaleur. Quelle potentale chaleur. 35 cartes, on est quand même assez large. Là, tu joues en bleu. Bah non, en rouge. Non, en fait, il faut maximiser tes bleus. Dès que t'as 2 rouges, je t'arrête de jouer des rouges. Ah oui, jamais plus. Bah regarde tout le mana bleu dont tu pourrais avoir besoin là. Là, ta main est fou de bleu. Je vais fortel ça. Est-ce que t'en as besoin ? J'aurai encore 3 mana, donc... En fait, si tu fortel ça, tu peux pas faire à la fois negate plus contempler le multivers. Ouais, donc t'es juste passe. Ouais, je crois qu'il faut juste passer. Bon, bah... Difficile un rouges quand le mec est puissant. Ouais. Je dois negate. Negate, pardon. Negate. Combien on a de cartes au cimetière ? Non, parce qu'on prend Into the Story derrière. Donc non, quoi. Ok. On se le pioche et 2. Puis Joseph, quoi. Ah, quel plaisir. Phyrexian Knight. Ouais, ça, franchement, c'est pas le pire de notre problème. Oh, je peux le cocher, ouais. Vas-y, hein. Ouais, Dragon, c'est une solution. Typhon, c'est bien aussi contre lui, hein. Ouais, mais on n'a pas d'anti-bet. C'est-à-dire que tu espères avec Typhon et Dragon tuer plus vite que son crabe. C'est possible, hein, avec... Faut qu'il lande à tous les tours et on a quand même beaucoup de cartes en bibliothèque, hein. Encore. Ouais, je pense qu'il va lander à tous les tours, mais combien on a de cartes dans la biblio ? Faut compter combien de tours il a. 34. Donc là, il va meuler 5 par tour. Il a 6 tours, 7 tours. Vas-y, prends le Typhon. Sachant que si tu résous un Typhon hardcasté, en plus, il ne peut pas le gérer. Ça peut avoir un peu de valeur. En fait, on va juste mourir au PV, j'y pense. Hum, ouais, je vais Boon's, là. C'est à 4-2, là. Ouais, non, je ne sais pas, en fait. Je n'ai pas envie de Boon's. Je crois qu'on se fait juste échac et mat par ce qu'il fait, quoi. Parce qu'il a un peu le même plan de jeu tempo que nous, mais tout coûte un peu moins cher. Et sa menace qui met 4 points, elle coûte 1, alors que la note, elle coûte 5, quoi. Ouais. Je vais jouer ça en bête, par contre. Ouais. Parce que si je Boon's, il rejoue un stand aussi. Ouais, ouais, non, mais il faut mettre ça en bête et tu pourras bloquer la 2-3, là. L'emprunteur, il ne va pas servir à attaquer. Oh, le laggy, quoi. Kurisu. Le deuxième Typhon, c'est non. Ouais, non, il ne s'en va rien. Ouais, il faut que tu le fasses et s'il a contre, tu remballes. Il y a un stop sur la pile. Oh ! Il laisse passer. Donc on va attaquer qu'au dragon, par contre, je pense. Sinon, on est mort sur un anti-bête. Enfin, non, on va pouvoir negate, mais... Il y a trop de pression et trop de cartes en main pour que... Voilà, on est obligé de negate, par contre. Pour que ça soit réaliste d'attaquer aussi avec l'emprunteur. Ouais, on meurt sur ça. Donc, enfin, s'il en a un autre. Ouais, c'est une course qu'on ne gagnera pas, quoi. Sachant que pour rattraper le retard de la non-attaque de l'emprunteur, on a les Typhon qui vont arriver les tours suivants. Ouais. Donc, ça ne change rien en termes de cloque. Et c'est valorisant pour nos PV. On s'en fout, maintenant, ce n'est plus le problème, le crabe. Après, il n'est pas obligé d'avoir de crabe, encore une fois, au début. Ah non, il n'est pas obligé, mais... Mais tu vas voir qu'il est très bon. Ah, je le vois. Il pourrait sacrifier pour essayer de trouver anti-bet. Ouais, mais il n'a pas l'étal. Donc, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Ok, on va bloquer. Et c'est maintenant que tout se joue. Est-ce que nos Typhon de requins peuvent nous donner l'étal avant que lui nous tue ? Sachant que sa bet à la death touch, on va perdre le premier si on décide de bloquer. Donc, au final, on ne va pas tuer en trois tours. Il faudrait trouver un anti-bet, là, ça serait top. N'importe quel anti-bet qui tue Hargouzine, ça nous mettrait très très bien. Enfin, il a pris le russe. Il ne nous mettrait pas si mal, quoi. Il y a un petit chat. Oh, j'ai un play. Tu art Castiphon, et avec les mana, on a contemplé le multivers pour avoir un bloquant. Oh, j'adore. J'y vais. Perdu pour perdu, on y va, non ? Oh, j'y vais. Ouais, je crois que c'est le seul play qui est gagnant pour nous. Non, moi, qu'elle joue avec les câbles, là, écoute. Ouais, ça va lui passer. À prendre un coup de jeu, elle va arrêter de suite. Ça nous voit aussi qu'il bloque avec son vol. Ouais, il va sacrifier pour drôle. Là, je vais payer avec les trésors, peut-être, non ? Pour faire quoi ? Au cas où il te gère ton dragon ? Ouais. Je sais pas quelle importance ça a. Peut-être, paye avec un trésor, dans le doute ? Ah, là, mais je suis obligé, parce que s'il me le gère en réponse, je peux pas contrer. Donc, je pourrais pas faire ça. Donc, vas-y, il enlégait avant, et let's go. Ouais, il faut cliquer ici. Deux manas vert. Deux manas bleues. Art Cast. Ah, là, ça fait plaisir. Et là, on va gagner Val, parce qu'on a Art Cast. Et là, ça passe, ouais. Là, tu veux que je le passe maintenant ? Ouais, moi, je l'aurais fait maintenant. Ah, merde. Je l'aurais fait maintenant, parce que s'il a droit un contre, on a perdu. Enfin, non. C'est pas faux. On aura quand même le bloquant. Ah, mais non, c'est quand on lance. On aura quand même le bloquant. Non, donc c'est bon. Par contre, on va peut-être pas piocher. Il peut avoir contre et anti-bet, tu vois. Genre, tu sais pas, les gens sont des grands vilains. Il va réanimer Voleur, je crois. Voleur. Bah, Voleur ou Voleur, d'ailleurs. C'était facile. Ou Crab. Et il part en meule. En vrai, les trois plans sont viables, là où on en est. Quelle horreur. Ah, mais quelle horreur. Après, il est à 16. Ça va vite. Plus que 4 tours. Ouais, mais nous, on est à 3. On est à 3. Ça va. Ah, bah. Salle d'Astuche. Eh oui. Eh oui, salle d'Astuche. Il fera pas son Crab. Ah, Impact, c'était super contre lui. On faisait boum, 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 boum. Nos cartes pas meulées, c'est super contre lui. Maintenant qu'on a recasté un Typhon, Legit, c'est son Crab qui est devenu le problème. Ouais. Bah, du coup, son Lurus par effet ricochet, maintenant. Tu t'arrêtes, oui, Feryxian Knight. Stop a walk it down. On en a plein le cul. Oh, attaque. Bon, bah, let's go. Oh, si tu le fortelles, on a perdu, quoi. Mais je peux pas, donc ça va. Yes. Sauvé par les règles du jeu. Et là, il a dispute en Tibet. Franchement, ça ferait chier. Fallait dire, s'il te plaît, donc ça va. Putain, mais qu'il meule 3 encore. Encore, il meule contre. Truchet. Ouais, mais on l'a meulé 3, donc j'aurais préféré... Je suis ma carte, du coup. Ouais. Je suis 2. Et là, est-ce que c'est le double hardcast qui gagne ? Est-ce que c'est 4 points et double hardcast ? Et hardcast, pardon. Je demande. Déjà, les 4 points, c'est sûr. Parce que sinon, on gagne. Bah non, je peux juste re-hardcast pour être anti-bet-proof. Parce que là, si il est anti-bet, il attaque avec le haut, on est mort. Est-ce qu'on a le loisir de tourner autour de ça ? Est-ce que tu tu es en 2 tours, si jamais on attaque avec le dragon, il passe à 12 ? Bah, il va bloquer, parce qu'il peut le rejouer à chaque fois. Ah ouais, donc c'est nul, en fait, du coup. Je sais même pas si il faut hardcast, il faut piocher et faire un... Ah ouais ? Bah, il faut avancer, ouais. Il faut trouver un anti-bata-lurus, sinon on perd au grind, juste. Il a un bloc tous les tours. Ou alors, si tu hardcast, il faut espérer trouver une super carte le tour d'après. Mais tu peux à peu près savoir ce qu'il te reste dans ton deck. Pas grand-chose. Il reste un feu du dragon dévastateur. Ah, c'est dur. Est-ce que piocher 1, c'est mieux que mettre un 6-6 ? Moi, je ferai land, je landerai rouge, et je garderai juste un mana pour trouver une morsure, tu vois. Genre le top deck de l'espoir infini, quoi. Allez, je fais une 4-4. Ouais. En tibet ? Sachant que si je trouve un truc qui coûte plus cher, je peux aussi attaquer avec dragon pour avoir le mana. Ah bah, c'est bien ça ! C'est mana rouge, du coup, on l'attaque pas. Il va sacrifier le voleur des vents. Là, il peut faire crab, land. Crab, fetch, perdu. Ouais, après c'est bon, hein. Suffit, quoi. Aïe, 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 aïe. Oh, notre petit bonne crusher qui s'en va. Mais on a encore un feu du dragon dévastateur. Ouais, mais il est en corde de crabe, quoi. C'est le problème. Ah, mais s'il a plus de land. Genre, on tue l'Urus, on lui met 8 points, il n'a pas de land, on va gagner. Ah, c'est vrai. Gros, on est là, hein. Eh, on est là, hein. Eh, mais si. Oh, je souhaite tellement que ça se passe comme ça, gros. Ah, je tente. Je tente, Val. J'y mets toute mon âme. J'aurais pu le faire après, d'ailleurs. Ça change rien. Oh, il sacrifie pour trouver un contre. Il le trouve pas, ni le land. Ah oui, mais parce que, putain, dans mon plan, il a un chum block pour gagner un tour de plus. C'est pas grave. Donc ça serait bien qu'il le sacrifie. Ouais, il le fait pas. Je t'en supplie, n'ai pas de land. Garde ton land, d'ailleurs, en plus, pour lui faire courir, je ne sais pas quoi. Oh, j'attaque. Oh, le treasure. Oh, s'il n'a pas de land, c'est la folie. Est-ce qu'il nous reste pas un bon crusher dans les deux cartes ? Euh, on en a 3 dans la decklist. Il y en a 1 ici. Normalement, on en a 4. 2, 2, 3. On en joue 3 ou 4 ? Il a quand même trouvé un, il avait un voleur. C'était tellement dû, en fait. Ouais, on peut que tu es un jeté vu et remettre un géant. Ouais, je crois. Même si on la perd, je trouve qu'on sera bien battu, quoi. Ouais, c'est, comme tu dis, 9% winrate. Tu les sens les 9% ou pas ? Moi, je sens qu'on est défavorable, mais pas à 9%. En fait, j'ai l'impression que... Mais, enfin, c'est des... Je sens qu'il fait la même chose de nous en mieux, en fait. J'ai l'impression qu'ils nous meulent les cartes qu'on a besoin. Du coup, en fait, on perd juste parce qu'elles sont meulées. Non, ça, c'est un biais. Non, parce que ça nous a rapprochés peut-être de nos bonnes cartes aussi. Alors là, c'est une bonne main, mais Morsure de Gène ne tuera jamais de crabe. Non, mais il n'est pas obligé de tout le temps craber, quoi. On peut garder. On commence, donc je peux faire land bleu, d'ailleurs, pour la dispute. Je crois qu'il va falloir être important. Oh, il mouligane. Ah, il cherche le crabe, hein. Après, on va contrer crabe tour 1. Il va faire tour 2, crabe-crabe. Il fait ça, Val. Je ne joue pas la game. Je ne veux pas. Je la finirai, mais... Non, je la conseillerai. Je débranche le redival, voilà. Ah non, je suis un raider, hein. Il a arraché la main du la carte graphique. Le ladder, c'est de l'oval. J'espère. Alors, vas-y, fais land, crabe, et comme ça, on fait... Et il a passé son tour, donc il ne l'a pas. Du coup, on ne tourne pas au tour 2. Ah, si, fortel. En fait, à chaque game, il a fait... À la première game, pardon, il a fait crabe tour 2. Eh oui, mais parce qu'il avait land tapé tour 1. Là, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas crabé. Ah gros, s'il topdeck crabe et qu'il le joue, on ne peut pas le gérer. Mais tu ne peux pas tourner autour d'un topdeck. C'est dommage. Genre, joue avec les infos que tu as, tu vois. Et il peut aussi jouer un Soring Thought Thief, du coup. T2, qu'on ne joue pas. On s'en fout. Il ne m'en gère pas non plus. Il s'est commencé à nous mêler et c'est chiant. Franchement, je resterais dispute-up, moi. Tu vas rester dispute-up longtemps, alors. Dispute-up. Il faut qu'on trouve des landes bleues, donc ça va dépendre. Bon, bah vas-y, ok. C'est toi qui as la souris, c'est toi qui as le dernier mot. Franchement, je fais ça. On ne peut pas compromiser, là, donc. Et si on trouve landes bleues, on peut Fortel. Enfin non, si on trouve landes bleues, on peut Fortel. Moi, j'aurais joué avec les infos qu'il nous donne et du coup, j'aurais Fortel. Je ne tourne pas autour de la carte qu'il n'a pas le tour d'avant, mais je comprends l'argument. Lande neigeux, c'est bien. Moi, c'est top. Je vais pouvoir landes neigeux. Et là, tu peux Fortel et rester dispute-up. Lande Fortel, exact. Non. Oh, le Fortel de l'enfer, toi. Quelle horreur. Mais quel mauvais jeu. Ah bah, c'est dingue. Vous voulez perdre ? Ah bah non. En fait, il a réfléchi avec ça. Donc, c'est normal. Ouais, mais tu dois réfléchir avec celle d'à côté. C'est tout pareil. Il a dispute pour protéger Krab, Val. Là, vraiment. Mais non, mais c'est pas Krab. C'est pas grave, parce qu'il a perdu du temps. Il a perdu du temps, investi du mana. C'est pas grave. Genre, moi, je m'en fous. Je chie ? Non, mais reste habille-toi, s'il te plaît. Parce que là, je suis semi-nu. Je n'ai qu'une chemise. Regarde, là, il nous met bien. Il nous met doux, comme on dit. Là, tu impactes ta peu. Et fin de tour, on fera draw 2. Ah, non, je vais prendre 3 pevs. Comme ça, je peux negate et draw 2. Ah oui, c'est vrai. Je peux prendre 3 pevs. C'est vrai qu'il n'est pas spécialement agressif, le monsieur. C'est pas grave. Non. Bon, encore 2 landes des jeux. Ah, tu vois, il nous meule encore ça, qu'il tue les crabes. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est pas grave. Ça nous rapproche peut-être du suivant. On s'en fout. Ah, si tu regardes ça, tu vas trigger. Ah, mais je suis trigger. Je peux foir. Ah, il n'a pas osé l'attaque honteuse du crabe. Ah, puis tout à l'heure, j'ai la main qui touche le câble du micro. J'espère que ça n'a pas fait du bruit de merde. Peut-être que toute la vidéo, on l'entendra. Ah, contre ça, là. Ah, ça, s'il te plaît, c'est non. Et si tu as encore dispute, là, il part le cac. Ah, le cac, là, sur le lino, ça part. Tout ça, ça dégage. Non, on veut des landes, ouais. Lande des jeux, s'il vous plaît. Deux landes des jeux, maintenant. Deux landes, pas des jeux, pas des jeux. Un lande des jeux. Tu vois, quand même, passage côté bleu. Pour Dragon Dark Pound. Dragon Dark Pound, exactement. Et là, encore une fois, ce dragon, il ne doit jamais résoudre. Il est très, très grédit, le monsieur. Comment ça, il contre un piocheur 2 ? C'est nul d'avoir fait ça. Sachant que derrière, on peut jouer dragon. Ouais, on avait encore des cartes en main. C'est bien de contrer piocheur quand tu n'as plus de cartes en main. Enfin, l'adversaire n'en a plus. Bien sûr, déjà, de base, c'est un peu une espèce de... Comment on appelle ça, tu sais, des heuristiques. Un truc que tu dois te rappeler tout le temps. Ne contrer jamais les piocheurs qui font plus 1. Ouais. Alors, tu jettes une carte pour draw 2, tu ne contre pas ça. Sauf quand la personne est au top deck et que tu vas gagner la partie derrière. Là, il nous permet juste de... Là, je contre. Mais qu'il n'écoute pas. Il nous permet de jouer une carte. Tu peux contrer ça quand tu as une dynamique de tempo et tout. Nous, dans notre deck, ça peut avoir de la valeur de contrer un draw 2. Mais là, lui, le contrer en rituel en plus, ça n'avait aucun sens. Parce que derrière, ça revient à notre tour. On peut jouer au dragon d'or pont. Dragon. D'or pont. D'or pont. D'ailleurs, s'il me le tue, j'ai envie de faire un 2-2. Non, tu veux que je le hardcaste au prochain ? Ah, mais oui. À notre tour, là ? Oui. Ah, mais oui, tu as gagné si tu hardcastes un typhon. Ah, bah oui. Dans la partie. Allons-y. Allons-y, Denis. Mais il joue comme ses pieds, lui. Après, peut-être que ses pieds sont ultra forts. Ça en dit long sur la qualité de ses panards. Franchement. En vrai, j'aimerais bien jouer comme ses pieds. En termes de niveau, tu vois. J'ai hardcaste, on est content. Bah oui. Bah, je ne vois pas comment, avec un hardcaste si tôt dans la game, il gagne. Bah, il faut qu'il s'aille nourrir les seins et je ne crois pas que ça joue ça. J'ai combien de termes de jeux ? Non, j'en ai que deux. Je vais dire, là, je le fais maintenant. C'est ton truc de merde, là. Genre, tu nourris les poitrines ou tu nourris les personnes bibliques ? Je nourris une multitude d'insectes. Ah, peut-être, oui. Peut-être, c'est mieux. La double blague contrée par une blague qui est en fait la réalité. Ah, ça, ça peut peut-être battre un typhon résolu. Et encore, je dis peut-être, il n'y a pas de... Ouais, ça dépend. Si on pioche comme nos pieds... Comme nos pieds ou comme ses pieds ? Non, comme nos pieds, là, du coup. Ça ne sera pas bon. Genre, nourrir les seins, ce n'est pas un peu le dernier repas dans la Bible ? Vite fait. Non, c'est la scène, ça. Ah, la canne. Eh, vas-y, tu vois ce crabe, là. Je ne peux plus le voir, gros. Je ne peux plus le voir en peinture. Je vais forteller ça. Ah ! Oh, je suis le crabe, là. Ouais. Oh, je fais une 1-1. Tu n'aurais peut-être pas dû forteller parce que, du coup, tu n'as pas le droit d'utiliser ton spell. Tu aurais dû le forteller après. Ah ouais, tu penses que s'il compte Morsu, on contre ? Moi, je pensais laisser résoudre et contrer autre chose. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'il fallait dans tous les cas le faire après. Parce que là, on s'est fermé à la réflexion. Oui, voilà. Mais bon, j'avoue qu'on ne l'aurait peut-être pas contré dans l'idée. Ah, moi, c'était genre, je vais forteller et je vais casser son truc, quoi. Alors, tu vois, là, on va casser son voleur. Le problème, c'est qu'il a 1000 cartes en main. Il va falloir que nous, on en trouve aussi des bonnes cartes, des puissantes cartes. Gros. Ce n'est pas grave. J'en ai marre. Attends, tu peux le contrer si tu ne veux plus voir ça. Si son seul plan pour battre requin, c'est Ruin-Crabbe, contre-le. Ouais, tu as raison. On va le contrer parce que notre impact, il ne va jamais résoudre. Donc, contre-le. Et si jamais là, il fait un contre, derrière, on lui met un impact avec un gros requin et on le défonce. Ok, il a espacé le crabe. Il va jouer autre chose. Et nous, on va tuer le truc qu'il joue. S'il fait ça, ça serait ouf, mais ça serait mal joué de sa part. Il peut mal jouer. Il en a le droit. Si on gagne, on passera le winrate à 12%. Je trouve ça trop bien. Et c'est pas mal. C'est honorable. Mais du coup, le winrate de Dimir Rogue contre UR Snow, c'est quoi ? 90, quelque chose. C'est honteux. Ce n'est pas un vrai chiffre, Val. C'est vraiment honteux. C'est 9,7 et l'autre, je crois que c'est 90,3 du coup. Certes. Un draw 8 pour deux cartes. C'est bien. Ah, il donne des cibles. Je rigole ça. Putain, mais gros, il se prend encore un pacte. Arrête de jouer mal, Phyrexian Knight. Concentre-toi. Pourquoi est-ce qu'il le joue en rituel, son spell ? Non, je crois que c'est quand même ça. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Non, mais gros, on est en vidéo, gros. Je sais que c'est peut-être le bon play, mais là, tu n'as pas le droit de refuser. Ah oui, je n'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits, Val. Après, avec ce qu'il a pioché, ça, ça ne passe plus. Ça non plus. C'est quoi le plus important ? C'est les besoins de la vidéo. C'est quoi les besoins de la vidéo ? C'est de l'artcaste un deuxième tifon. C'est un gros deuxième tifon. Comment il bat à double tifon artcaste ? Je ne comprends pas, moi. Je ne sais pas. Tu vois, juste pour le punir, pour lui dire « Ah ouais, tu joues en rituel avec ton deck pas du tout rituel ? » On va te montrer. Alors ? Attends pas Patrick. J'adore. Et là, je suis dans une situation où je suis bien plus content. Tu es confortable, là. Tu peux t'habiller, dans ce cas. Je me rebillerai après. On ne sait jamais comment la vidéo peut tourner. Il y a des odeurs de vinaigre. L'erreur du joueur du ladder. Oh, mais on s'en fout. Mais non, on tue les deux, là. Sache bien qu'on n'en a rien à foutre. Mais il joue comme un pied, gros. Mais il joue comme un pied pas lavé. Il n'a peut-être pas le choix. Mais non, mais regarde sa main. Comment ça, il n'a pas le choix ? Il est scandalisé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? Je fais impact et je triche. Et je mets trois atouts. Non, ça, tu ne peux pas. Il va falloir choisir. Je ne peux pas. Non, je ne sais pas. C'est mal de me connaître. Putain, on est tri-off. Si tu pioches un dragon, on a gagné. Non. Il fait le plus gros impact. Le plus immense que tu puisses. Le plus immense impact. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je le fais à six, je garde mon trésor. C'est ça. Ouh là, petit lag. Ah, si tu joues en land, je chiais, là. Chez moi. Non, j'avais déjà landé. On a combien de cartes dans la bibliothèque ? 28. Donc déjà, c'est l'urus qui meurt. Ouais, bah l'urus est voleur. Comme ça, on met tous nos points. L'urus voleur, on passe 10 points. Et on lui laisse juste crab. Et il ne va pas meuler 28 cartes, je pense. Je ne pense pas non plus. Non, non. Putain. Mec, je tiens trop à cette victoire. Ah ouais. Ah ouais, d'habitude, ça l'aimait. Enfin, avant. Et maintenant, c'est mieux, d'ailleurs. Oui, et ça l'aimait tes mal, d'ailleurs, avant. Alors, ça t'aurait mis deux ici. Ouais. Vraiment. Deux et deux. Oh, les huit, huit. Bourre-moi ce malotru. Joli. Bah, merci. Merci de reconnaître la jolie sté. La jolie stude. Mec, je n'en reviens pas. Il a tout fait pour qu'on la gagne. Je m'axe mon chakra. Ne nous dis pas joli. Tu as tout fait pour qu'on la gagne, Phyrexian Naito. Soulez. Oh, Hydro, il n'est pas bien. C'est bien, les frises, là. Je n'ai pas, moi, ça. Tu n'as pas les frises, putain. Moi, je les ai depuis deux mois. Moi, j'ai les Mr. Freeze. Mr. Freeze. Mais qu'est-ce que tu fais, Phyrexian Naito ? Le jeu s'est fermé, à un moment. Comme ça, genre ? Ah non, c'était MTGA VIP qui s'est fermé. Ah. Mais, oh, VIP. Le compte, tu sais. Ah, c'est quand on veut gagner, on lance MTGA VIP et on a... C'est là où il y a les codes streamers. En fait, on joue avec la bibliothèque dans l'autre sens. Donc, on voit tout ce qu'on va avoir. Essayez, vous allez voir, c'est la régalade. Là, j'espère qu'il y a un groupe Facebook qui va s'emparer de cet extrait. Il va dire, je le savais ! Mais on en connaît un. Il y en a déjà un qui va faire ça. Ah, ça régalant. Les complotistes sur FB. Il y a tellement de screens de quatre exemplaires dans la même main et qui disent, alors Wizard, avec votre jeu de merde, là, hein ? C'est fou, ça. Quelqu'un sait ça sur le monde où tu peux... Moi, je ne suis pas du tout théorie complotiste, mais je peux concevoir que tu te poses des questions sur des choses dans le monde. Mais putain, mais laissez tranquille Magic Arena, gros. Laissez les cheveux. Tu vois ce que je veux dire, prends paix, enfin, franchement. Il y a tellement d'autres trucs, quoi. Genre, même, est-ce que Trump est un reptilien ? J'accepte plus. Je me pose plus la question. Putain. Allez, face d'attaque. Déjà, là, je ne sais pas trop comment il bloquer. Allez, bourzi, là. C'est le frère de Bourville. Putain, gros, j'allais faire la blague, j'allais dire, c'est un... C'est un parent de Bourville. C'est un parent. C'est un cousin. Putain, mais quel énorme plaisir. On ne savoure pas assez cette victoire. C'est vrai. On ne savoure pas assez ce 3% de WinRaid gagné. Je vais imaginer que le goût de cette eau bien fraîche, chacal, c'est le goût de cette victoire. Ne serait-ce pas l'hydromel des dieux ? Oui. Je ne sais pas pourquoi il va au bout. Arrête. Stop. Stop it now. Stop and break dance. Mais qu'on sait de l'endelle. Il fait ses quêtes. Il fait ses quêtes. Il m'a rendu fou. Il m'a tendu. On a gagné 12% de WinRaid. Yes. 12% de WinRaid overall. J'ai mis 3 buts. Pour ceux qui ne croyaient pas en nous, chez, et sachez que UR Snow, en fait, c'est juste l'arme ultime. C'est le meilleur deck. En général. Et encore plus contre Dimerogne. Quand l'oppo qui peut jouer en éphémère, jouer en rituel, vous gagnez 100% de vos parties. Après, il a rééquilibré les forces parce qu'il a quand même eu énormément de crabes. Oui, c'est vrai. Tu pouvais dire de chance, même. Ça englobe et tout. J'appelle ça le crabe. Le crabe. Ah, ça fait plaisir. Eh bien, écoute, Décliste qui m'a régalé. Tentez votre crabe, Joe Loto. Tentez votre crabe, exact. C'est bien dit, ça. Oui, elle m'a pas mal régalé aussi. Franchement, sympathique, la Décliste. Morsure de gel, par contre, c'est vraiment dommage que ce ne soit pas... Une fois. Vraiment, genre, au tour 3, on met 3, tu vois. Il y a vraiment des setups, et souvent, où tu dois le décaler. Et quand tu as des crabes, toi, hein. En vrai, quand tu vois la main à base, on n'a pas de chance de ne pas avoir morceur de gel facilement. Il y a beaucoup de langues. Il y en a 6, 14, puis 5, 15. Quand même beaucoup plus de langues neigeux que pas neigeux, quoi. C'est ça. Sachant que tes passages merveilleux vont chercher des neigeux, en plus. Des neigeux, exact. Donc, il y a encore plus. Oh, ça a fait le split dégueulasse. Il est dégueulasse, ce split. Il est honteux. Fin de vidéo. Merci beaucoup à tous. Pouce bleu, commentaire, partagez le lendemain. Si vous nous suivez, comme d'habitude, Twitter, Facebook, Discord, inscriptions, avec notre chat, Twitch, Volpelle, Magic Arena, et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501